Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on vous accueille dans le cadre de nos séries d'auditions d'experts dans le cadre du projet Climat Sub-INSA, qui est donc un partenariat entre le Ship Project et le groupe INSA, qui vise à intégrer les enjeux socio-écologiques dans les formations d'ingénieurs. Et après une audition la semaine dernière de Céline Lescope et Arnaud Guéguen sur les enjeux de la formation des ingénieurs numériques durables. Aujourd'hui, c'est Laurie Marot que nous accueillons, qui nous parlera plutôt de l'épineuse question des usages du numérique. Et donc, Laurie, qui présente, est enseignante chercheuse à l'EHUSP. Elle est chef de projet santé et copilote de l'axe usage du projet Linaï City au Ship Project et également membre du groupe Développement durable et sobriété numérique au ministère de la Santé. Et je vais te passer la parole, Laurie, dès maintenant. Merci, Afarge. Merci beaucoup, Damien. Alors, je récupère la parole, effectivement. Je peux sembler avoir beaucoup de casquettes comme ça, mais pour moi, tout cela se rejoint bien. Effectivement, vous avez la dimension, l'innovation, en fait, dans les organisations, qui à l'origine était un peu le cœur de ma problématique de thèse. Comment on fait pour étudier ces usages des dispositifs essentiellement numériques à l'intérieur des organisations. Et à l'époque, je travaillais sur le travail à distance, donc le télétravail, qui n'avait aucun succès en 2009, pas beaucoup. Et puis, cette année, j'ai été appelée d'un peu partout par des gens qui pouvaient savoir ce que j'avais raconté dans ma thèse en 2009-2010. Donc, effectivement, ça a commencé à prendre un peu d'ampleur. Et cette question des usages et des pratiques que j'avais étudiées à ce moment-là a aussi de nouveau émergé. Et c'est aussi, en fait, ces dimensions que j'ai étudiées dans le cadre de la santé numérique, que je suis spécialisée sur la question de santé numérique à l'EHSP. Et c'est exactement ces éléments aussi théoriques et de réflexion que j'ai tenté d'apporter au rapport du SHIFT sur la sobriété numérique. Donc, en fait, tous ces éléments se rejoignent pour moi très, très bien, même si au premier abord, ce n'est pas forcément évident. Donc, la semaine dernière, vous avez pu voir certainement avec Céline quels sont les moyens concrets d'action pour engager une démarche et co-responsable dans la conception, la mise en œuvre, la mise en place puis la mise en œuvre des systèmes d'information dans les organisations. Aujourd'hui, on va voir pourquoi, une fois qu'on a la volonté, en tout cas, d'appliquer ces modèles d'éco-conception, la mise en œuvre effective à l'intérieur des organisations et l'adoption et la diffusion de ce type de pratiques, ce n'est pas forcément totalement une évidence. On va voir aussi pourquoi ces outils qu'on met dans les mains des individus ont une forme de neutralité toute relative, qui font que, qui fait qu'en l'occurrence, il ne suffit pas de dire vous n'avez qu'à avoir un bon comportement avec les dispositifs numériques et donc, il n'y aura jamais aucun problème, ni éthique, ni environnemental. Donc, c'est un tout petit peu compliqué que ça. Donc, j'ai nommé la présentation, le numérique et ses usages pour une ingénierie du terrain romain. Alors, je ne vais pas parler du bien copain au sens économique du terme, par exemple, en référence aux travaux d'Einer Ostrom ou autres. On est vraiment là sur une acception du terme beaucoup plus simple, on va dire. qu'est-ce qui peut permettre de favoriser l'intérêt général dans les conceptions numériques actuelles et dans les mises en œuvre des innovations numériques dans les organisations. Alors, du coup, je vais commencer cette présentation de manière un petit peu radicale, presque, puisque vous avez vu ces lignes la semaine dernière et que vous êtes maintenant au courant que le numérique dématérialisé est une espèce de mythe. Donc, effectivement, il y a tout un travail conceptuel aujourd'hui sur la rematérialisation de cette dématérialisation. Pendant des années, on nous a expliqué qu'on allait dématérialiser les process et aujourd'hui, si on veut vraiment comprendre l'entièreté du problème à traiter, la façon dont on va pouvoir finalement manipuler correctement les informations qu'on a à disposition sur ce numérique et afin de pouvoir l'orienter vers des démarches plus éco-responsables, plus durables, en fait, on va devoir se rendre compte que ce numérique-là, il a tout à fait une matérialité. D'ailleurs, s'il n'était pas matériel, on ne pourrait pas se parler en ce moment parce que j'ai certes la voix qu'il porte, mais certainement pas aussi loin que là où vous êtes actuellement. Et donc, toute cette matérialité, elle permet effectivement de mettre en place ces procédures et ces processus qui reposent sur ces activités numériques. Donc, je voulais commencer par citer un grand monsieur des sciences humaines, monsieur Bruno Latour, qui a travaillé sur, parmi ses travaux, il y a ce que le numérique fait aux humanités, qui est particulièrement intéressant et il y a aussi le travail qui a été fait sur les bibliothèques numériques. Et j'aime en particulier la façon dont il décrit la représentation du numérique, quand il étudie ses bibliothèques numériques, sachant que ses travaux ont déjà 12 ans ou 11, puisque là, c'était en 2010 qu'était sorti cet article. Il avait très bien expliqué ça en disant que les termes délocalisés, dématérialisés, virtuels, numériques, digitales, ont quelque chose de si fascinant qu'on a parfois l'impression, en contemplant l'avenir des bibliothèques dans la boule de cristal des voyants et des chiromes anciennes, que toute la lourde machinerie des livres de leurs serviteurs va bientôt s'envoler en fumée. Or, c'est le contraire qui se passe. Plus on numérise, plus on matérialise l'ensemble des flux et des fonctions qui entouraient jusqu'ici le travail du livre, sans qu'on s'en rende toujours compte. Donc, effectivement, on a peut-être l'impression qu'on va utiliser moins de papier. Et encore, globalement, l'humanité utilise de plus en plus de papier. Alors, peut-être que proportionnellement à la croissance qu'elle aurait subie, s'il n'y avait pas eu de numérique, c'est peut-être beaucoup moins. Mais ce n'est pas du tout certain. Ce n'est pas du tout certain. Parce qu'en fait, la dématérialisation a permis, certes, de remplacer du papier par du numérique, mais ça a surtout permis de créer de nouveaux usages. C'est-à-dire qu'on n'aurait peut-être pas acheté version papier, tout ce qu'aujourd'hui, on est capable de consulter version numérique. Et inversement, aujourd'hui, on est capable d'imprimer des choses depuis son domicile qu'on n'aurait peut-être pas été achetées en librairie. Donc, en fait, il y a des effets beaucoup plus paradoxaux que ce qu'on s'imagine au départ de l'utilisation de ce digital. Dans les entreprises, on est plutôt encore sur une vision du monde qui est un peu différente, qui est celle du numérique magicien en entreprise, qui va permettre de faciliter l'accès à l'information, d'améliorer les conditions et les méthodes de travail, bien sûr, d'augmenter la productivité. C'est essentiellement pour ça qu'on va essayer de digitaliser d'abord les fonctions support, puis après l'ensemble des activités de l'entreprise. Et puis, bien sûr, aussi de placer le client ou l'usager dans le cadre du système de santé, par exemple, au centre des décisions. Et donc, le système d'information numérique, il est là pour servir l'ensemble de ses objectifs et il va le faire un petit peu de façon magique, puisque finalement, il est assez rare qu'on pense en amont une transformation des organisations avant l'arrivée des systèmes digitaux. On va plutôt se dire, on va introduire le système digital et de fait, l'organisation va miraculeusement changer et s'orienter vers plus de productivité, plus de facilité d'accès à l'information, etc. On ne sait pas exactement ça qui va se passer. Alors, la première question que je pose en général sur ce sujet-là, c'est de savoir ce que c'est qu'un système d'information. Donc là, on ne va pas jouer au jeu des questions-réponses, parce qu'on n'est pas en direct, c'est un peu plus compliqué. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le système d'information, c'est un ensemble des moyens qui sont humains, techniques, organisationnels et qui visent à assurer la circulation de l'information dans l'entreprise ou l'organisation dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas systématiquement un système qui est exclusivement informatique. Par exemple, les hôpitaux français, ça fait plus d'800 ans qu'ils existent. Ce sont des organisations humaines avec des transmissions d'informations et ça n'a pas toujours reposé sur l'informatique, loin s'en faut. La partie technique et automatisée de ces systèmes d'information hospitaliers, par exemple, c'est à partir des années 70 qu'on a eu donc les dimensions ressources humaines, financières ou encore gestion de personnel. Vous voyez bien, là, vous commencez à toucher du doigt que le système d'information qu'on pense de façon quasiment automatique comme étant de l'informatique est en fait déjà une traduction des transmissions d'informations qui se passaient entre individus, tout simplement, au cœur des organisations et qui ont été traduites par des procédures informatiques. Ensuite, un système d'information, ce n'est pas forcément neutre. En fait, ça ne l'est pas du tout. Ça procède de ce qu'on appelle des enchecs d'être non sociotechnique, on va y revenir, et ça confronte des visions. Ça aussi, on va y revenir. Je vais l'invistrer juste après. Et ce n'est pas une solution de miracle. Comme je le disais juste avant, si on s'abstient de repenser en amont le modèle d'organisation, la façon de travailler entre les individus lorsqu'on fait une refonte du système d'information, il est très probable que ça échoue. Dans le monde de la santé que je connais bien, vous avez plus de 70 % d'échecs dans ce type d'initiative, ce qui est colossal et colossal parce qu'en fait, on n'a tout simplement pas intégré la manière de penser des médecins ou des soignants dans les dispositifs informatiques qu'on leur propose. Alors, la technologie est-elle neutre ? Ça, c'est une démonstration que vous connaissez, parce que j'ai tendance à la faire de façon assez régulière. L'idée de certains théoriciens sur le sujet, comme Jacques Ellul, c'est que la technologie, en effet, n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle n'est pas neutre. On a tendance à entendre que si la technologie est neutre, c'est la façon dont vous l'utilisez. Là, cette situation, vous voyez, elle est relativement neutre. On va dire relativement, parce que vous pourriez me tirer devant, elle sortait, etc. Et maintenant, si je m'une les personnes que vous voyez d'outils techniques, vous sentez bien que d'un coup, la situation est beaucoup moins neutre. Et indépendamment des intentions des acteurs. Donc là, je reviens sur ce qu'on disait avant, c'est neutre. La technologie, ça dépend juste des intentions des acteurs. Donc là, vous voyez bien que vous ne connaissez pas les intentions des acteurs et pourtant, vous avez ressenti assez rapidement. que la situation n'était plus neutre. Évidemment. Pourquoi ? Parce que l'outil, en fait, il sert à quelque chose. L'outil, il a ce qu'on appelle, de façon théorique, une portée téléologique, c'est-à-dire qu'il a un objectif. Il a été conçu pour un objectif. Par exemple, un couteau, ça sert à trancher. Ça peut couper des tomates, ça peut faire autre chose. Donc, en fait, on associe toujours à un outil cette portée téléologique, cet usage final. Et cet usage final, par contre, il peut varier en fonction des personnes qui se saisissent de l'outil. Ça, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas de la neutralité. OK ? Un autre exemple, c'est ce petit chemin que vous voyez. Du coup, j'ai donné la réponse avant que vous avez la question. Dans l'image suivante, vous voyez que vous êtes dans un parc pour lequel il a été tracé des chemins qui ont été pavés. Et puis, vous voyez bien qu'en fait, il y a une espèce d'endroit où il n'y a plus d'air. Donc, il y a un chemin qui a été tracé par le passage des vinglis. Et ce passage s'est répété tellement souvent que ça a fini par devenir une voie quasiment officielle de passage, en fait. Il est devenu admis de passer maintenant par cette voie tellement des personnes sont passées par cette voie avant nous. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler l'expérience utilisateur par rapport à la vision du concepteur. OK ? Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on a demandé au concepteur de faire à l'architecte, au paysagiste, de faire un parc dans lequel on pourra aller de l'entrée à la station de bus en passant par un chemin pavé. Peut-être que le concepteur du parc a exactement répondu à la commande, mais qu'au final, en pratique, ce n'est pas ça que les usagers veulent. Et que quand ce dispositif est mis au contact de la réalité de terrain, il se passe tout un tas de, ce qu'on appelle, des bricolages, des détournements d'usages, parfois des résistances au changement aussi, et des façons d'être qui vont être imprévues. Et donc, la technologie, ou en tout cas, l'introduction de la technologie, ne va pas se passer exactement comme on l'avait anticipée. Donc, là, il y a deux pages un peu théoriques, et après, je vous assure que ça ne va pas. Vous comprenez, j'ai l'occasion de ressortir un peu ma thèse, ce n'est pas tous les jours. Donc, là aussi, ce qui est important de se mettre en tête, c'est que le système numérique et technique dont on parle, il est effectivement technique, mais pas que. Déjà depuis les années 50, 59, on va dire, avec Ambris, c'est 59, on commence à avoir en tête qu'on est face, dans les organisations, à des systèmes qui sont sociotechniques. Donc, on va commencer à avoir des modèles qui vont introduire cette idée d'interaction entre les personnes et les technologies qui vont former des structures. et qui, elles-mêmes, vont agir sur les personnes et les technologies. Et donc, progressivement, on va situer le système d'information dans cette approche sociotechnique, en disant que, par l'intermédiaire de la technologie, on va agir sur le social, et inversement. Pour faire plus schématique encore, en fait, on a deux visions qui commencent à s'affronter, une vision objectiviste, où on va avoir la société et la technique qui vont pouvoir agir sur l'individu et déterminer ses comportements. Et puis, on a une autre vision, c'est un peu son opposé, qui est subjectiviste, qui va dire, mais non, en fait, c'est les individus, par leur pouvoir d'agir, qui vont en fait modifier le comportement social et qui vont orienter les techniques. Donc, il y a une espèce de dualisme comme ça qui commence à se mettre en place entre cette vision objectiviste et subjectiviste. Et donc, on cherche un peu à savoir qui, dans le système sociotechnique, agit sur qui. Il y a un sociologue, à la fin des années 80, qui s'appelle Anthony Giddens, qui va inventer une théorie qui s'appelle le structurationnisme, et qui va donc décrire ce processus de structuration en disant, qui agit sur qui ? En fait, c'est tout le monde agir sur tout le monde. Donc, on a d'un côté les systèmes sociaux, qui ne sont pas forcément encore à ce moment-là les technologies dans les organisations, mais on a d'un côté les systèmes sociaux qui vont en fait engendrer un certain nombre de pratiques sociales. Et d'un autre côté, on a les acteurs individuellement qui vont faire émerger aussi, à force en fait d'interactions, d'autres pratiques sociales. Et à chaque fois, ces pratiques, elles vont être ce qu'on appelle contraignantes et habilitantes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elles vont un peu me bloquer et dans le même temps, elles vont m'aider. Typiquement, c'est le code de la route, par exemple. Le code de la route, il est à la fois contraignant et facilitant. Le code de la route, il n'est pas juste né d'une invention technocrate. Quelqu'un a dit un jour, le code de la route, ça sera ça. C'est aussi la constatation de la façon dont les gens se sont saisis en fait du véhicule automobile, la façon dont ils l'ont utilisé, qui progressivement a permis de mettre en place un certain nombre de règles d'usage qui permettent à la fois d'éviter des débordements, donc en ce sens, c'est contraignant, et à la fois de faciliter la circulation. En ce sens, c'est habilitant, facilitant. Et encore aujourd'hui, un certain nombre de signalétiques, par exemple, va évoluer, même des règles de code de la route vont pouvoir évoluer en fonction des attitudes des acteurs, qui eux-mêmes seront influencés par ces mêmes règles qui seront énoncées. Du coup, ces modèles, c'est la dernière dapo, du coup, ces modèles, ils vont progressivement être appliqués à la technologie dans les organisations. Et c'est Wanda Orlikovsky du MIT, avec Suzanne Scott aussi, beaucoup, elles ont travaillé là-dessus, va mettre ça en place. Dans les années 90, elle va dire, attention, mais en fait, ce structurationnisme-là, non pas ce dualisme entre objectivisme et subjectivisme, mais cette dualité, le fait qu'en fait, les deux agissent à la fois l'un sur l'autre, eh bien, ça peut s'appliquer aux technologies dans les organisations. Et du coup, elle va travailler sur ce qu'on appelle l'enactment, la mise en pratique des technologies. Et elle va dire, il faut, pour comprendre comment ça se passe, non pas décrire un système technique d'un côté et puis un système humain de l'autre et voir comment ils interagissent, mais il faut aller voir comment ça se passe quand le système est utilisé. Et là, en fait, ce sont des chercheurs qui vont commencer à dire, tant qu'on n'a pas été observé sur le terrain concrètement, comment sont utilisés ces dispositifs technologiques et puis plus tard, ce numérique, on n'aura pas compris pourquoi on n'arrive pas bien à anticiper les effets du numérique dans les organisations. Du coup, elles ont mis en place une théorie du système sociomatériel qui permet non pas de considérer des interactions entre le social et le matériel, mais bien de considérer à un instant T qu'il y a des formes d'intraaction et qu'on est sur un système qui est sociomatériel pour lequel il est très compliqué de distinguer la part purement sociale et la part purement de matériel et pourquoi ces parts seraient de façon distincte agissantes l'une sur l'autre. Du coup, on retombe sur les travaux de Latour qui explique ça très bien avec cet exemple-là et qui dit distinguer a priori les liens entre matériel et social avant de les lier à nouveau ensemble fait autant sens que rendre compte de la dynamique d'une bataille militaire en imaginant d'un côté un groupe de soldats et d'officiers nus et d'un autre côté un tas d'attirails, les réservoirs, la paprasse, les uniformes, les armes, etc. Et ensuite prétendent que, bien sûr, il existe certainement une relation dialectique entre les deux. Ce n'est pas ça qui se passe. En fait, quand on voit un soldat, on ne se dit pas « Ah oui, c'est un officier nu qui interagit avec un uniforme ». Peut-être que certaines personnes se disent ça, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas ce qui se passe dans notre esprit. On se dit « C'est un soldat, c'est un militaire, donc il respecte un certain nombre de procédures militaires, donc il est engagé pour une guerre, j'en sais rien ». Mais il y a tout un tas d'éléments structurants qui vont venir nous permettre de traduire la situation de cet homme en uniforme et qui ne correspond pas au fait de faire interagir ensemble un individu et un costume. Donc c'est vraiment les deux ensembles qui nous permettent de comprendre la situation. Et Karim Barat, qui est physicienne et théoricienne du réalisme agentiel, avait déjà décrit cela comme des interactions des dispositifs sociaux matériels. C'est pour ça que c'est assez difficile à étudier, parce qu'en fait, étudier la technologie seule d'un côté ou aller questionner les individus sur leurs usages sans vraiment regarder ce qui se passe en pratique ne permet pas de comprendre tous ces enchevêtrements, toutes ces mises en pratique, tout ce qu'elles génèrent en termes de structures, de normes, de routines d'usage, d'éléments tacites, etc., et qui permettent en fait de structurer les organisations. Sauf que là, progressivement, ce qui s'est passé dans ces dynamiques de recherche en fait de la mise en œuvre de ces normes, de ces structures, de ces pratiques sociales, c'est que étonnamment, la partie matérielle de ces dispositifs sociomatériels, elle a eu tendance à disparaître. C'est-à-dire qu'on a parlé de sociomatérialité, mais on a finalement beaucoup parlé de comment on peut interpréter le fait que les individus sont en train d'interagir avec des dispositifs numériques et on a essayé de beaucoup interpréter, par exemple, notamment la façon dont sont conçus les logiciels. Certes, mais où est la part des matériels dont on parle partout ? Et c'est Karine Barrette, encore une fois, qui va mettre le point, l'accent sur ce sujet en disant, attention, aujourd'hui, le langage dans les recherches sur ces dispositifs sociotechniques, sociomatériels, le langage est important, le discours est très important, la culture, notamment la culture d'entreprise est très importante, mais il y a une chose qui ne semble plus, si je devais traduire le jeu de mots, je dirais qu'il ne semble plus être matière à discussion, c'est la matière. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on est toujours en train d'étudier des dispositifs qui ont une forme de matérialité ? Et si oui, laquelle est-ce ? Je vous ai mis juste le petit exemple d'un écosystème en e-santé, parce que je me suis rendu compte à quel point, quand on lit les éléments qui sont cités, certes, l'intelligence artificielle, vous connaissez bien, système de blockchain, big data analysis, cloud-based IT solutions, à quel point, en fait, on est en dehors, avec ce genre de concept, on est en dehors de la matérialité des dispositifs dont on parle. C'est très compliqué de se représenter, en fait, la matérialité des dispositifs dont on est en train de parler là. Et en fait, on est parti dans quelque chose qui est très conceptuel, dans le numérique, et on a du mal à raccrocher cette part, à aller chercher notre attirail, nos uniformes, et à essayer de les voir sur les dispositifs qu'on est en train de traiter. On a tendance à plutôt vraiment garder la focale sur les dynamiques et les pratiques sociales. Alors, le matériel, il est parti là, vous le savez, puisque vous l'avez vu l'année dernière, la semaine dernière, c'est effectivement l'hyperproduction technologique, l'extraction et éventuellement la raréfaction de certains métiers rares, l'extraction de ressources énergétiques avec la raréfaction éventuelle de certaines d'entre elles, les difficultés de recyclage associées dont je ne vais pas vous parler puisqu'on a dû en parler la semaine dernière, les émissions carbone et toutes les rétroactions déclaisantes de ce système tout nuire. Il est aussi parti là, le matériel, et ça, c'était peut-être moins visible. Et en cela, toute la partie théorique, tout le travail d'Orly Kowski et Scott sur le sujet de la sociomatérialité est très aidant parce qu'en fait, il ne va pas simplement s'intéresser à la façon dont les gens utilisent les technologies, ils vont aussi s'intéresser à la façon dont nous sommes guidés sur ces dispositifs numériques. Ça permet notamment, par exemple, de mettre en avant l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est ce qui permet, en fait, par le design des plateformes, de capter notre attention et de le retenir sur les diverses plateformes numériques. Donc, vous avez un certain nombre d'outils tout à fait matériels si on considère le fait que finalement, ce sont des programmes informatiques qui, effectivement, permettent de capter l'attention et par la suite, de la retenir sur les plateformes. Donc, voilà, on est une des espèces de zombies, dirait Alain Damasio, on ne peut pas s'empêcher de scroller, de regarder notre téléphone le matin, de le regarder le soir, de scroller comme des zombies. On sait que quelque part, il y a quelque chose d'irrationnel, d'absurde à faire cela et on continue de le faire, on ne peut pas s'en passer. Et c'est vrai que Damasio dit ça de manière un peu brutale, c'est assez intéressant, il dit finalement, c'est le discours d'un drogué qu'on a parfois avec ce type d'instrument. Alors ça, c'est normal et c'est dur. La diction sur les plateformes informatiques, elle est tout à fait programmée, elle est programmée par un certain nombre de dizaines objectifs parce que les personnes qui se saisissent de ces dispositifs, ils ont tout à fait compris que la matérialité de l'outil, elle avait son intérêt, elle avait son importance. Or, pour nous, cette matérialité, elle est totalement invisibilisée puisqu'on a l'impression de maîtriser l'outil qui n'est pas en face de nous parce qu'on est toujours dans une démarche de il suffit que je coupe l'interaction, sauf que ce qui est en train de se passer quand on est en interaction avec les outils, c'est quelque chose qu'on a du mal à anticiper. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il se passe des choses quand on est dans l'interaction qui sont plus proches de l'interaction et donc on devient, en fait, une partie de nous n'existe que lorsqu'on a ce dispositif dans les mains. Et du coup, il y a une forme d'asymétrie aussi épistémique qui se met en œuvre qui est comme l'appelé Morozov, ce n'est pas moi qui ai utilisé, c'est mon barbare, je vous rassure. Mais effectivement, j'ai mis Morozov, mais ça vient en avant en disant finalement, nous, on va donner le maximum d'informations qu'on a sur nous à travers ces dispositifs numériques et en retour, en fait, on a assez peu d'informations, c'est plutôt opaque sur la façon dont les personnes qui vont récolter et traiter les données vont être amenées à manipuler ces informations. Donc, je vous donne un exemple, c'est celle de la récompense aléatoire qui est utilisée sur les plateformes. Donc, il y a un point commun entre ces trois images, je vais m'y faire juste pour être en dehors. Il y a un point commun entre ces trois images, c'est le système de récompense aléatoire qui est très utilisé dans le dispositif numériques aujourd'hui, dans le design des plateformes. Donc, en fait, c'est exactement le même système que les machines à sous. Ça a été étudié en laboratoire avec des groupes de souris, donc des groupes tests et des groupes de souris tests à qui on a fait ingérer pour une partie d'entre elles de la nourriture sur le principe d'une récompense aléatoire et sur le groupe test, en fait, on leur a donné de la nourriture à la demande. Et donc, en fait, quand les petites souris qui étaient dans le groupe de la récompense aléatoire appuyaient sur le bouton, elles avaient ou n'avaient pas de la nourriture qui tombait, alors que le groupe test avait la nourriture qui tombait à chaque fois qu'ils appuyaient sur le bouton. résultat, sur les souris qui étaient sur un système de récompense aléatoire, il y a une addiction qui a commencé à se mettre en place vis-à-vis de ce bouton après-soir, et aussi un comportement alimentaire qui est devenu totalement désordonné. Et donc, globalement, les souris sont devenues obèses assez vite. Et sur le groupe test, le comportement alimentaire est resté normal. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça dit de nous sur le plan neurologique ? Est-ce que ça fonctionne un peu pareil pour les humains et les machines à soupe et un tas d'autres systèmes ? C'est que quand on n'a pas la garantie d'avoir exactement la récompense qu'on attend, on va générer une frustration, un petit stress à l'intérieur de notre système neurologique. Et du coup, ce petit cortisol supplémentaire va nous donner envie d'aller consulter d'autant plus souvent les lieux qui nous permettent d'obtenir ces récompenses. Et donc, il y a quelque chose qui se matérialise très, très bien pour ça, c'est les notifications. Et quand on obtient des notifications sur les plateformes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, ce sont des notifications qui nous intéressent beaucoup, par exemple, nos proches, nos amis, etc. Et parfois, ce sont des notifications qui ne nous intéressent pas du tout. Donc, on pourrait imaginer ou très peu, beaucoup moins. On pourrait imaginer que le système n'est pas très bien fait. En fait, en réalité, il est extrêmement bien fait parce que la frustration que va engendrer le fait d'être face à une notification qui ne m'intéresse pas beaucoup va faire que je vais être plutôt accroché, que je vais avoir envie de consulter la prochaine notification qui va arriver pour recevoir ma vraie réponse. Donc, au Shift Project, on avait travaillé sur ces dimensions-là et on avait effectivement explicité un petit peu ces aspects théoriques par le fait que d'un côté, les individus vont devoir apprendre à identifier leurs véritables besoins en numérique pour pouvoir impulser de nouveaux usages plus sobres si on veut atteindre des formes d'usages de numérique qui sont plus sobres et d'un autre côté, un collectif de mentions plus sociétales où il va falloir débattre de la façon de piloter ces changements et donc éviter d'avoir au niveau de l'offre des choses qui nous sont proposées qui vont avoir tendance à nous rendre obèses au niveau numérique c'est-à-dire ou dépendants en tout cas de cette nourriture numérique et qui ne vont pas nous permettre d'utiliser ces dispositifs à bon escient. Donc, décrire, analyser la matérialité, les usages et les effets de ces technologies numériques, ça nous permet évidemment de les comprendre et ça nous permet de nous rendre capables de dicter les règles qu'on va pouvoir s'autoprescrire. Ça, je ne sais pas, vos cours de philo sont peut-être pas très loin, c'est la définition ancienne de l'autonomie, c'est même la définition rossouiste de la liberté et c'est opposé à des formes de vulnérabilité. Aujourd'hui, si on veut avoir dans nos usages du numérique des choses qui correspondent à nos besoins et qui sont plus bénéfiques que de l'éther, il va falloir les comprendre d'une part, voir comment ça fonctionne et puis aussi être capable finalement d'éviter un certain nombre de règles d'usage qui vont devoir s'appliquer donc aux pratiques mais comme je vous l'ai dit, à la matérialité des dispositifs eux-mêmes, à leur conception. Et donc ça, ça va se faire avec tout le monde, avec les agents économiques du secteur du numérique dont vous ferez peut-être partie un jour, avec ce qu'on appelle les communautés des designers, avec les pouvoirs publics dont vous ferez peut-être partie un jour aussi, les organes régulateurs qui sont un petit peu dans la même lignée et enfin, l'ensemble des parties prenantes comme par exemple les individus, les associations de consommateurs et les experts des effets, des usages et de leurs effets sur les populations. Donc là, vous voyez bien que ça concerne effectivement tout le monde et que ce n'est pas juste une relation, on va dire, bilatérale entre le dispositif et la même. Donc finalement, cette socio-matérialité du numérique, elle est politique parce qu'elle va entraîner des modifications chez tous et à tous les niveaux. je ne vais pas détailler totalement, bon ça, c'est des éléments qui sont présents dans le rapport du SHIFT si vous avez envie d'aller regarder un petit peu plus près. On est allé voir, on n'est pas des experts du sujet, mais on est quand même allé voir les effets sanitaires et psychosociaux de l'utilisation des écrans. Bon, il y a plus de 70 000 références juste pour les enfants. Donc, on commence à avoir un certain nombre de résultats concernant l'exposition des enfants aux écrans, le développement des enfants, le bien-être de l'adolescent. Donc, du côté de la vie privée, du côté aussi des apprentissages à l'école et pareil pour la vie d'adulte. On est allé voir ce que ça représentait du côté de la vie privée des individus et enfin du côté de la sphère professionnelle et ça, évidemment, c'est une dimension politique du sujet parce que ça va demander des formes de régulation à partir du moment où vous vous attaquez à la séparation des sphères privées et professionnelles, à la culture du management, à la façon dont on enseigne à l'école, par exemple, à la façon dont on accompagne le développement des individus, etc., vous êtes nécessairement sur un sujet qui devient politique. Donc, il est important pour les déciseurs politiques de comprendre que ce numérique qui est bien ou mal utilisé ne dépend pas juste d'une volonté individuelle et que c'est quelque chose qui est beaucoup plus inscrit dans la construction même des outils dont on parle. Du coup, il va falloir actionner les pouvoirs publics et la conscience individuelle de différentes manières. Là, c'est pareil, je pourrais en voir un petit peu au rapport, je ne vais pas m'étaler dessus, mais en gros, il faut avoir plus d'outils pédagogiques à destination des acteurs collectifs, des programmes de sensibilisation, des programmes d'information et d'outils adaptés dans les entreprises, des leviers de régulation, des design qui, quand même, aujourd'hui sont... Alors, ils sont bien étudiés. Je peux vous assurer qu'à la Silicon Valley, ils sont très pointus sur les sciences cognitives, mais effectivement, en termes d'éthique, on peut quand même se poser des questions. Et enfin, initier des travaux par les plans publics qui soutiennent aussi des modèles économiques qui sont différents. Parce que pourquoi on capte l'attention des individus sur les plateformes ? Ce n'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'en fait, c'est le traitement des données qui va rapporter l'argent aux géants du numérique. Et donc, en fait, leur intérêt, même quand ils ne sont pas géants, d'ailleurs, c'est le modèle économique prédominant. Et donc, leur intérêt, c'est quand même essentiellement de capter votre attention le plus possible, le plus longtemps possible. Donc, tant que ce modèle de croissance des données va perdurer, ça sera compliqué de dire aux acteurs du numérique que c'est différent. Donc, à retenir essentiellement trois points, puis après, je vais mettre presque fini. Construire une nouvelle éthique du numérique, celle du bien commun, d'un bien commun sociomatériel, j'ai l'impression qu'on le dit que c'est la fin. ça demande de dépasser les paradigmes, un certain nombre de paradigmes qui peuvent être usés des idées fausses, comme celle de la dématérialisation, comme celle de la neutralité, comme celle aussi d'une forme de progrès indiscutable. Je crois que c'est, je n'ai même pas envie de le citer, mais je crois que c'est Luc Fieri qui a dit récemment que, en fait, quand on pensait des formes de sobriété, de décroissance, toujours un tabou sur ce mot-là, c'est qu'on était contre les progrès en médecine. Évidemment, ce n'est pas ça le sujet, c'est simplement d'essayer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'acquérir des formes d'autonomie choisies par rapport à ces dispositifs qui, en fait, vont nous engloutir si on n'est pas capable de les gérer. C'est juste être adulte, c'est pas du tout vouloir arrêter les progrès de la médecine. Et enfin, convoquer les acteurs et les outils de pilotage, les usages qui existent déjà parce qu'on a plein de points qui existent à ce jour, donc ce n'est pas la peine de tout réel. Juste pour faire un point sur l'intelligence artificielle, parce que vous pourriez me dire, du coup, si on suit votre logique, l'intelligence artificielle, il produit lui-même ses propres structures sociales, donc en fait, est-ce que lui, il n'est pas neutre et autonome ? Alors là, je vous renvoie tout de suite aux travaux de Cathy O'Neill, qui est une mathématicienne formidable, qui en plus a les cheveux bleus, donc là-dedans, et qui explique ça très, très bien. J'ai tout compris, c'est de dire si c'est pédagogique, qui vous explique évidemment un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout face à des algos qui sont neutres, que tout porte une idéologie, et elle vous décrit en fait pourquoi techniquement ces algorithmes-là, notamment d'apprentissage automatique, ont des énormes biais. Alors, ça peut être des biais dus à la représentativité des données entrantes, ça peut être des biais dus à l'historicité des données, du coup, les algorithmes vont avoir tendance à reproduire les données du passé, ce qui fait que, par exemple, à l'hôpital, vous allez avoir tendance à mettre de côté les personnes qui, par le passé, par exemple, ne supportaient pas bien les greffes, les greffes d'organes. Donc, ça a été le cas, il y a eu des patients noirs américains qui ont été mis de côté d'un listing par une intelligence artificielle, alors qu'ils auraient dû recevoir une greffe de rein, donc ça a été rectifié. Mais en fait, ils se sont aperçus que sans le vouloir, l'algorithme était raciste parce qu'ils considéraient que c'était une population qui avait moins de chance de survie d'une manière générale. Et en fait, ça, ce n'est pas du tout dû à la personne, c'est dû aux conditions socio-économiques, à l'historicité, etc. Donc, c'était totalement biaisé. Et pareil, par exemple, sur le recrutement, quand vous regardez les CV, souvent, vous pouvez avoir un biais sur le genre parce que le bon manager type, si on s'intéresse aux données du passé, n'était pas une femme. Donc, vous pouvez aussi avoir ce genre de biais qui vont s'instaurer. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur quelque chose qui, par défaut, parce qu'il est en apprentissage automatique, va être neutre. Bien au contraire. Donc, comme le dit Cathy O'Neill, les modèles mathématiques, c'est formidable, mais ça doit rester des outils et absolument pas de venir les mettre. Et je conclue sur… Je conclue presque, ça va dépendre s'il nous reste un livre ou pas. sur la notion de déprogrammation de Michel Serres qui a été interpellé dans une formidable conférence qu'il faisait sur sciences et sociétés. Pour rappel, Michel Serres, c'est un physicien qui, par la suite, a fait en tête la philosophie des sciences. Et donc, Michel Serres nous explique que, quand on lui pose la question des transhumanistes, il dit que les transhumanistes croient que c'est l'homme augmenté qui sera un surhomme, mais non, c'est l'homme absolument diminué qui est homme parce que c'est l'homme déprogrammé. Comme on est déprogrammé, on a de moins en moins d'instinct et de plus en plus d'apprentissage. Par conséquent, le transhumanisme est une erreur. Donc, penser que toujours plus de programmation permettra au dispositif d'être plus humain, pour Michel Serres, c'est une erreur. Donc, j'avais un petit exercice et je ne sais pas si on a le temps. Vas-y, vas-y. Du coup, c'est un test d'un artiste performant américain qui s'appelle Zephan et le test d'humanité. Alors, ce que je peux vous proposer, je ne sais pas si vous avez la possibilité si on en revient là. C'est pas possible. J'allais vous dire de lever le pouce si vous répondez oui à une de ces questions. Donc, c'est un test répété par un artiste qui est humoriste aussi. Donc, ne vous formalisez pas. Mais voilà, c'est quelques questions pour voir si vous êtes un vrai être humain ou si vous êtes un vrai être humain. Donc, je commence le test. Donc, les étranges commencent comme ça. Voici le test d'humanité. Durant votre enfance, avez-vous déjà mangé une croûte de miel ? Avez-vous déjà mis un point en fin de message en signe d'agression ? Exemple, OK, point. Avez-vous déjà souri poliment quand quelqu'un vous a demandé quelque chose de désaléable et avez-vous ruminé toute la journée en vous demandant pourquoi vous avez réagi ainsi ? Avez-vous déjà eu l'impression de perdre votre billet d'avion un millier de fois de l'enregistrement jusqu'à l'embarquement ? Avez-vous déjà enfilé un pantalon et réalisé plus tard qu'une chaussette perdue était restée dans l'une des jambes du pantalon ? Avez-vous déjà essayé de trouver à plusieurs reprises le bout de passe de quelqu'un et finalement bloquer son compte ? Avez-vous déjà imaginé que vous aviez un talent caché et pas encore de couvert pour lequel vous êtes sûrement génial ? Avez-vous déjà souri de façon idiote en texte au temps ? Avez-vous déjà dit à la personne à qui vous écriviez à ce moment-là « je souris de façon idiote en deux textes au temps » ? Avez-vous déjà eu une conversation avec vous-même et puis réalisé que vous parliez vraiment très mal ? Avez-vous déjà pensé que vous étiez à l'imposteur car le travail que vous fournissez est difficile et ne vient pas naturellement ? Avez-vous ensuite réalisé que très peu de choses sur le long terme viennent naturellement ? Vous êtes-vous déjà levé un matin de bonne humeur avant d'être pris des francs en vous rappelant que quelqu'un vous a récemment laissé ton gueule ? Avez-vous déjà perdu la capacité de vous projeter dans le futur parce qu'une personne n'était plus dans votre vie ? Avez-vous déjà repensé à ces événements avec un sourire triste un soir d'automne en vous disant que la vie continuera malgré tout ? Félicitations, vous avez terminé le test. Vous êtes humain. Merci beaucoup, Laurie. Tu as terminé ? Oui. Super, merci beaucoup. Écoute, on va passer à des questions. Tu as parlé de beaucoup d'effets sociaux du numérique dans l'utilisation des données, l'effet des écrans sur le cerveau, ce genre de choses. Tu n'as pas parlé de l'effet rebond. Est-ce que tu veux nous dire un mot de l'effet rebond sur la conséquence de la non-maîtrise potentielle des usages qui peuvent provoquer des effets de rebond ? Par exemple, on améliore l'efficacité énergétique des processeurs pendant dix ans et à la fin, on a tous des smartphones dans la poche. Est-ce que c'était vraiment prévu ? Il y a plusieurs questions. C'est à la fois, est-ce que tu nous parlais un petit peu de l'effet rebond en général ? Est-ce que tu penses que rétrospectivement, on aurait pu anticiper ou prévoir certains usages du numérique du type multiplication des smartphones ou explosion de la consommation de données, par exemple ? Les effets rebonds, je l'ai évoqué très rapidement quand j'ai parlé du papier et de l'usage du papier. À partir du moment où j'ai dit, on n'est pas du tout sûr que ça ait diminué la consommation de papier parce qu'effectivement, peut-être que ce qui n'a pas été imprimé n'aurait jamais été imprimé de toute façon. Peut-être que par ailleurs, il y a des choses qui ont été imprimées. Quand j'ai travaillé sur le télétravail, on s'est rendu compte que par exemple, la suppression des déplacements était quelque chose de très, très relative. En fait, on supprime certains déplacements mais on va en générer d'autres. Au global, ce qu'on appelle le nouveau paradigme de la mobilité qui commence dans les années 2000, de John Yomi, c'est vraiment un paradigme qui considère plutôt une transformation des mobilités plus qu'une réduction nette des mobilités par l'introduction d'une ligne. Alors là, bien sûr, ça ne marche pas en période de Covid. Mais en période de Covid, les gens sont des millions en cage, n'ont pas le droit de sortir. Et on sent bien que la première des choses qu'on a envie de faire et qu'on aura la possibilité de faire, c'est nous déplacer. On est des êtres profondément mobiles, donc on aura envie de se déplacer. et globalement, quand vous n'allez pas au travail, vous allez faire plein de choses. Si vous gagnez du temps dans votre journée, vous allez, par exemple, pouvoir aller faire, je ne sais pas moi, des activités sportives ou d'autres types d'activités ou des courses que peut-être habituellement vous auriez faits sur le chemin du travail et que du coup, vous êtes obligés de faire à un autre moment, vous allez peut-être habiter plus loin de votre lieu de travail parce que justement, vous êtes en cours de travail. Et donc, en fait, vous allez générer un tas de déplacements qui sont différents de ceux que vous auriez faits au paradis. Donc, jusqu'à récemment, les équipes n'étaient pas forcément très, comment dire, ce n'était pas très, très net que le télétravail à un ou deux jours par semaine était un vrai gain pour, par exemple, réduire les déplacements au global. Là, bien sûr, depuis un an, un an et demi, c'est très net qu'évidemment, on a réduit les déplacements. Mais c'est vraiment une période particulière. Alors, peut-être qu'après, avec le temps et l'appropriation des dispositifs numériques, progressivement, on va avoir une vraie réduction des déplacements. Mais encore une fois, je pense qu'on est des êtres profondément mobiles et qu'à moins de contraindre d'une façon ou d'une autre nos déplacements, on a envie de se déplacer. Je pense que la seule chose à faire, c'est de travailler sur la dimension modale. C'est-à-dire, on veut se déplacer, on peut-être se déplacer autrement qu'en voiture. Ça va être plutôt ça le sujet, c'est d'un peu de se déplacer des déplacements. Ça, c'est pour les effets rebonds liés aux déplacements. Après, sur l'usage du numérique d'une manière générale, c'est toujours pareil à partir du moment où il y a eu, par exemple, un des effets rebonds, c'est le fait que je peux tenir cet ordinateur dans une main parce que c'est un petit ordinateur finalement. donc ça, c'est la portabilité. La portabilité, elle a vraiment, c'est vraiment le fruit de l'optimisation à elle pour le coup puisque c'est toute la miniaturisation des dispositifs et des circuits qui nous permet d'avoir ce petit ordinateur entre les mains. Mais du coup, ça a explosé le nombre d'utilisateurs de smartphones en très, très peu de temps. Là, on a pulvérisé la loi de Moore avec l'adoption des smartphones en moins de 5 ans, je pense, la population américaine elle a un smartphone. Donc, on est vraiment sur, du coup, sur quelque chose qui est petit que je peux embarquer partout. Donc, je l'utilise davantage. Et il y a un autre point, c'est que c'est petit, je peux l'embarquer partout, je l'utilise davantage et ça va entraîner des mauvais usages aussi. le fait que je puisse maintenant utiliser mon téléphone dans la rue fait que je vais engendrer des usages dans la rue qui n'existaient pas quand j'étais à mon domicile. Et ce n'est pas juste moi qui vais pouvoir consulter mon téléphone, mais que je vais aussi pouvoir le consulter pour faire d'autres activités. Et que d'une manière générale, encore une fois, ça peut générer plus de déplacements, plus de… Je vais appeler quelqu'un à l'improviste et puis on va décider de se retrouver à un endroit qu'on n'aurait peut-être jamais fait si on n'avait pas eu ce type de dispositif portable à disposition. Et pour l'utilisation des données, c'est pareil. Du coup, est-ce qu'on peut anticiper les usages ? C'est une question un peu piège, la question d'anticipation. C'est toujours pareil. C'est dans les… Tu connais, c'est dans les modèles financiers, économiques, qui sont toujours dans des logiques d'anticipation. Ce n'est pas toujours ce qui est prévu et ce qui se passe, on s'en fout. Donc, en fait, ça dépend des hypothèses de départ. Je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est, raisonnablement, c'est déjà de fonder les hypothèses de départ sur le maximum de données sourcées et scientifiques qu'on peut avoir. Donc, ne pas considérer que les individus vont se plier à un usage spécifique parce que le concepteur trouve cet usage formidable ou que le directeur d'entreprise trouve cet usage formidable et qu'on a un intérêt réel partagé, étudié. Peut-être qu'une façon aussi d'anticiper les usages, c'est de commencer par faire des tests. Finalement, c'est ce qu'on fait avec tous les produits qu'on met sur le marché. On fait d'abord des tests. Donc là, on est dans une logique de tests à grande échelle et immédiat. Et le test, c'est si jamais ce n'est pas adopté, c'est que ce n'est pas fait pour être adopté. Mais il n'y a pas vraiment d'anticipation. du coup, des effets bénéfiques et délétères des dispositifs qu'on met dans les gens. Merci. Effectivement, c'est extrêmement difficile de prévoir l'effet rebond, comme tu disais. C'est pour ça qu'on voulait savoir quelle était ta vision sur... L'ingénieur ne peut pas tout prévoir lui-même, tout ne repose pas sur ses épaules individuelles. Et voilà, qu'on pouvait parler de grands principes à respecter. On a une question que je te lis en direct, peut-être que tu la vois. Une bonne partie des effets nuisibles cités dans la présentation est attribuable à la course au profit à court terme, à laquelle se livrent les entreprises et de plus en plus les collectivités également. Vous faites très bien le lien entre usage du numérique et modèle social, mais vous ne parlez pas de modèle économique. Ne faudrait-il pas aussi remettre en cause ce modèle économique basé sur la course au profit à court terme ? Alors, si j'ai parlé du modèle économique, alors peut-être rapidement, mais j'en ai parlé effectivement quand j'ai expliqué qu'en fait, le modèle de captation de l'attention, il existe parce qu'il y a un modèle économique fondé sur la récolte et le traitement de la donnée. Et que plus vous êtes sur vos plateformes numériques, plus on récupère de données. Donc, je ne sais pas, du coup, j'ai parlé de la fin de mes questions. C'est dans le réseau. le fait, bien sûr, le modèle éco-droit à le court terme, c'est ça, c'est le profit court terme. On peut revenir sur des systèmes, mais en fait, la difficulté, c'est qu'à partir du moment où on commence à questionner quelque chose qui est considéré comme un véritable progrès, proposer des alternatives qui étaient utilisées par le passé et tout de suite considérées comme un recul. Par exemple, on pourrait revenir sur un système d'abonnement, c'est-à-dire monnayer le service. Je sais qu'il y a des abonnements Internet, mais d'autres systèmes d'abonnement pour d'autres types de contenus. Il y a des applications aujourd'hui qui sont payantes. Donc, il y a certaines applications, si on paye, notamment nos données qu'on va partager, etc. On peut travailler sur des modèles économiques alternatifs à ce qui existe aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est tellement tentant d'avoir à disposition des produits et des services gratuits. Être plus compétitif que ça, c'est super dur. C'est super dur. Donc, c'est très tentant. Il y a un truc qui s'appelle… Et puis, les consommateurs ne vont pas se réveiller très vite parce qu'il y a une tendance qui a été étudiée qui s'appelle le privacy paradoxe. Donc, en fait, c'est le fait qu'on est conscient sur Internet qu'on a tendance à envoyer des données personnelles, mais on le fait quand même et on ne s'arrête pas de le faire. Voilà. On met des photos de nos gamins, on se met nous, on se géolocalise en permanence. Voilà. Et on se dit bien que quand même, peut-être, il ne faudrait pas le faire, mais en fait, on n'arrête pas de le faire. Et donc, cette tendance, elle a été étudiée. Donc, il y a plusieurs courants. En gros, il y a ceux qui ne se rendent pas bien compte de ce qui peut être fait avec leurs données. donc, c'est un petit peu le manque de connaissances. Et puis, il y a ceux qui se sentent un peu dépassés par la situation qui vont dire de toute façon, ces gens-là sont trop puissants, on ne peut pas lutter. Et il y a ceux qui vont dire non, mais tout est réglementé. Donc, on ne peut pas me faire de mal avec les données que je transmets sur Internet. On a une espèce de confiance par défaut comme ça. Et au global, de toute façon, il y a un modèle qui a montré que ça a alimenté une forme de privacy cynicism. et donc, on a un cynisme, une réflexion un peu cynique qui se met en place en disant de toute façon, presque fichu pour fichu, quoi que je fasse, je suis suivie, tracée, etc. Donc, autant continuer à vivre ma vie normalement sur les réseaux. Donc, en fait, les données sont là, les gens sont prêts à les donner. C'est fatigant de changer de modèle économique. On n'a pas du tout la garantie que les utilisateurs vont suivre ou vont suivre facilement. Tout ça, c'est beaucoup d'éducation et ça passe d'une part par le design des outils et d'autre part par l'éducation aussi qu'on va pouvoir inculquer auprès de la population, mais ça ne se fait pas en un claquement de d'eau. Merci. Il n'y a que des questions compliquées, je te préviens. C'est un sujet complexe. On a bien commencé à comprendre que l'écologie ne rimait pas forcément, que le numérique ne rimait pas forcément systématiquement avec l'écologie, voire parfois s'opposer. Selon toi, est-ce qu'il faut utiliser le numérique justement pour orienter vers des usages qui soient plus écologiques et si oui, comment ? Alors, est-ce que, par exemple, au hasard, est-ce qu'il faudrait inciter à certains comportements par tout ce qu'on peut faire au niveau des technologies numériques avec le nudge, ce genre de choses ? Oui, oui, ça serait, ça, c'est une bonne idée. Alors, se priver du numérique, je ne pense pas que ce soit, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée comme dirait l'autre, mais je pense que ce n'est pas possible en fait. Je pense qu'aujourd'hui, nos organisations sont très, très dépendantes du numérique sans parler des entreprises. Le simple fait que l'eau arrive dans votre robinet dépend, d'un système qui a été numérisé, nos centrales électriques, enfin, aujourd'hui, tout a été numérisé depuis un certain temps, sauf les données de santé dans les hôpitaux, qui fonctionnent très bien en mode dégradé. Et on n'est même pas à 1% des données de l'hôpital qui sont numérisées. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont numérisées, c'est quand même très pratique. Moi, je pense à l'exemple du numérique en santé, c'est sûr que si on avait un dossier patient propre numérisé, accessible depuis tous les établissements de santé, on aurait une coordination des soins qui ne ressemble pas à ce qu'elle est aujourd'hui. A priori. Et là encore, en fait, il faudrait que tout le monde l'adopte, qu'on partage des routines d'usage, des normes, etc. ça ne se fera pas tout seul. D'ailleurs, le DMP, le dossier médical partagé, pour finir sur cet exemple, il existe depuis 2004. Donc, on a l'impression qu'il existe depuis 2018, mais en fait, c'est depuis 2004. Si ça n'a pas décollé, ce n'est pas une question technique. Il y avait des petits problèmes d'interopérabilité quand même. Ce n'était pas qu'une question technique, c'était aussi essentiellement parce qu'en fait, on ne savait pas comment l'utiliser collectivement. Mais à partir du moment où on arrive à utiliser collectivement les dispositifs numériques, c'est vraiment vachement pratique. Aujourd'hui, une grande part de nos activités qui soutiennent notre vie quotidienne sont adossées à des dispositifs numériques. Donc, sans passer, je ne pense pas. Par contre, effectivement, aider à orienter les comportements individuels ou collectifs par des formes de nudge ou de modifications, des configurations même d'utilisation des numériques. Quand je parle de configuration, je parle par exemple de la pièce dans laquelle vous vous trouvez ou utilisez le numérique. Quand vous dites que c'est un bureau et une chaise, on pourrait imaginer l'utilisation du numérique d'une façon totalement différente d'un bureau et une chaise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement, mais « sitting is the new smoking ». Donc, on se rend compte que la sédentarité est en train de causer de plus en plus de mal aux individus et que l'utilisation des écrans participe d'une forme de sédentarité pour partie, en tout cas, qu'il faudrait combattre. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer des configurations d'usages qui sont un peu destructives ? Donc, oui, bien sûr, pourquoi pas utiliser ? Moi, je suis très pour utiliser le marketing, le marketing en santé. c'est tout à fait ça, c'est comment on fait pour orienter les comportements dans un bon sens sanitaire. Et c'est aussi un petit peu le but du nudge. Donc, comment on construit ces arrangements ? Peut-être définir un peu le nudge parce que Damien vous a lancé sur cette notion-là. Je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse. Personnellement, je la connais très partiellement. Donc, peut-être que la définir un peu plus, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du nudge. Je n'ai pas fait de marketing. J'en discute avec mes collègues de marketing, mais je n'ai pas fait de marketing. Mais en gros, le nudge, c'est ce qui va vous aider soit dans la conception d'un environnement ou la conception d'un programme, etc., à orienter des comportements d'une manière particulière. L'exemple caricatural, un peu, mais qu'on garde bien en tête, c'est la mouche au fond des urinoires parce que les personnels de nettoyage se dénaient beaucoup que ces messieurs avaient des problèmes pour viser les urinoires. et donc, en fait, ils ont peint des fausses mouches au fond des urinoires et donc, du tout, ça amuse suffisamment la personne qui est en face de l'urinoire pour qu'elle joue à viser la mouche. Et donc, ça permet de ne pas avoir trop d'éclosures sur les côtés. Et donc, en gros, c'est comment on va améliorer l'environnement ou mettre en œuvre tout un tas de configuration spécifique pour amener à des comportements particuliers. Et ces nudge-là, ils peuvent aussi être utilisés dans le cas, par exemple, de design même de plateforme. Là, si on revient un peu à l'enseignement de la pédagogie, dans les écoles, on doit mettre en place la réforme autour de tout ce qui est chambres climatiques et transition énergétique. On a aussi à rentrer tout ce qui est IA, numérique, etc. Donc, de ce que j'ai en dedans, ce n'est pas forcément super compatible. Et est-ce que vous, vous avez dans votre carrière d'enseignement chercheur des expériences où vous avez beaucoup les deux ou comment vous utilisez le numérique dans vos cours et comment vous faites pour éviter tous les côtés négatifs que vous avez décrits sur la partie s'annuler à la concentration quand on est en cours parce qu'ils ont leur sonne sur la table, etc. Est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça pour améliorer les choses ? Alors, étonnamment, moi, ma meilleure proposition, je pense, cette année, après avoir passé des heures et des heures derrière Zoom face à des écrans noirs, ça a été de dire à la direction de mon école, est-ce qu'on peut faire cours en extérieur ? Parce que faire cours en extérieur, c'était une façon de contrer le fait qu'on devait être trois par classe pour pouvoir aller donner cours à l'intérieur, etc. On a fait du synchrone, de la synchrone, des autopositionnements, des quiz d'ancrage. On a vraiment développé un matériel pédagogique, numérique, assez riche. Mais au final, il y a quand même des choses qui ont du mal à remplacer les interactions directes. C'est exactement le cas aussi quand on parle du développement des enfants. Quand on voit les retards de langage sur les enfants surexposés aux écrans, ce n'est pas la faute aux écrans, c'est la faute au fait qu'il n'y a pas d'interaction directe avec d'autres individus. Sans interaction directe, le langage ne peut pas être acquis, très difficilement. Parce que le langage, c'est culturel, ça demande de répéter, ça demande de faire. Et du coup, l'enseignement, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que, certes, quand on est passionné, on peut aller se former sur des sujets de manière totalement autonome, sur des contenus asynchrones, c'est possible. Mais globalement, la richesse de l'enseignement, elle est dans l'interaction et souvent dans l'interaction directe avec la possibilité, pas forcément qu'avec le professeur, d'ailleurs, ça peut être entre les élèves eux-mêmes. Et la possibilité de créer ce qu'on pourrait appeler les complicités, mais ce que, théoriquement, on nomme plus spécifiquement cette pratique sociale structurante. et qui vont nous rendre plus efficaces dans nos manières d'échanger. Du coup, c'est vrai que le numérique nous donne l'impression de devoir formaliser l'informel parce que le numérique, c'est quelque chose de procédurier, dans le sens où on est obligé de suivre une procédure pour accéder à un usage spécifique, alors que nos interactions du quotidien, elles sont remplies d'informel. en fait, on ne s'en aperçoit pas et elles sont plein d'informel. Donc, tout ça, c'est difficile à compenser. Donc, moi, j'ai fini par dire est-ce que pour l'été, est-ce que je peux donner le cours à l'extérieur ? Donc, je n'ai pas eu d'autorisation encore, mais je ne perds pas espoir qu'un jour, ce soit quelque chose qu'on puisse éventuellement mettre en place, on s'est sûr, il faut prévoir la météo, voilà, c'est des choses un peu plus incertaines que si on faisait un zoom. mais finalement, ça finit par rendre possible des visions et des imaginaires qui pouvaient paraître loufoques ou totalement à côté de la plaque jusqu'à présent. Et donc, je trouve assez intéressant de se retrouver un petit peu au pied du mur, mais quand même face à cette injonction depuis un an et demi à pratiquer du numérique massivement, je crois que c'est de notre droit voire de notre devoir de nous questionner sur devons-nous vraiment le faire et si nous devons le faire, est-ce qu'on ne peut pas choisir aussi la façon dont on fait en inventant parfois des nouvelles formes d'interaction. Il y a une question sur le chat autour de la comparaison entre consommation de ressources liées aux technologies de communication sans fil versus celles liées aux technologies filaires ? Tout à l'heure, vous avez parlé des smartphones, tout le monde avait des smartphones, mais est-ce que dans des pays où on n'est pas passé par le filaire, on est passé tellement au smartphone, on a des idées de consommer plus le sans fil par rapport au filaire et est-ce qu'on a des données par rapport à ça ? Alors ça, je ne sais pas sur la consommation, je ne vais pas être capable de vous dire. Par contre, il y a des pays où on est passé directement de rien au sans fil et du coup, il y a une pratique de la mobilité qui est très différente. Je me rappelle d'une personne qui m'avait dit sur certaines maisons, je ne sais plus, je ne saurais plus quelle, je suis désolée, je ne vais pas me rappeler quel pays africain c'était, mais en fait, au-dessus de la porte de la maison, il y avait le numéro de téléphone portable de la personne. Donc en fait, son adresse, c'était devenu son téléphone portable finalement. Donc si vous voulez me trouver, voilà mon numéro de téléphone portable. Il y avait un rapport à la mobilité qui était très différent de ce qu'on pouvait imaginer dans nous, dans nos sociétés qui sont quand même très sédentaires. On a toujours envie de se resédentariser quelque part d'une façon d'une autre. Et donc, j'ai trouvé cette vision intéressante et ce que j'avais proposé au tout début du travail sur le Lean iCity, ce n'était pas nécessairement de se demander comment nos usages pouvaient évoluer, machin, ceci, cela, comment on pouvait les rendre plus efficients et tout, mais c'était peut-être aussi tout simplement d'aller regarder comment on faisait ceux qui étaient déjà sous contrainte pour voir si on ne pouvait pas y trouver quelque chose d'intéressant pour nos propres usages à nous. Et ça, c'est des choses qui peuvent paraître aussi des propositions étonnantes, mais finalement, quand on regarde ce que redeviennent nos pratiques, par exemple, moi, j'ai une gourde en inox, ce n'est jamais venu à l'idée de ma mère qui était passée des gourdes en métal aux bouteilles en plastique qu'un jour, on reviendrait sur des droits dans l'inox. Donc, des fois, en fait, il y a des évolutions comme ça dans les pratiques et dans le numérique, ce sera peut-être aussi le cas qui sont contre-intuitives, soit parce qu'elles ne semblent pas aller dans le sens du progrès, soit parce que l'exemple est donné par des personnes qu'on n'aurait peut-être pas eu l'idée de regarder comme exemple, etc. Soit parce que c'est décalé par rapport à la façon dont on se représente l'usage qui finalement sont des pistes intéressantes à expliquer. Après, en termes de données sur ces pratiques-là, je n'ai pas de données en tête sur ces pays. Une autre question sur comment on forme nos ingénieurs, nos étudiants à ces données-là. En début d'année ou il y a deux ans, on était encore présents en celles, j'avais essayé de sensibiliser mes étudiants à ces histoires de concentration, vous avez votre portable sur la table, même s'il n'y a pas d'administration, vous êtes tellement attentif à l'administration que vous n'écoutez pas le cours ou pas bien le cours. En fait, j'ai toujours l'impression que c'est le vieux con qui parle des jeunes qui sont dans les réseaux sociaux et qui se disent qu'ils ne comprennent rien à leur truc. Comment arriver à faire passer ces messages-là où maintenant, on a beaucoup de données sur les dangers ou les perturbations du numérique par rapport à la concentration, mais comment le faire passer à nos étudiants qui sont nés dedans et qui considèrent que c'est naturel. Il y a une étude qui a été réalisée par le professeur Florence Rodin et sa doctorante qui a effectivement montré et c'est présent dans le rapport du SHIFT qu'une grosse partie de la consommation du numérique pendant les cours ne concerne pas le cours. Une très large partie. Donc, en fait, on est face à un vrai problème et c'est un vrai problème qui nous concerne tous, même moi. Je suis quand même quelqu'un qui a fait des études dans les sciences de l'information et de la communication. J'ai toujours bien aimé les numériques. J'ai codé à une époque. et ma fille de 4 ans me dit aujourd'hui « Maman, tu me dis tout le temps de ne pas regarder les écrans, mais toi, tu les regardes tout le temps. » Donc, en fait, on est pris dans des tensions paradoxales même pour nous-mêmes. C'est un peu la cigarette, finalement. On revient sur ce que disait Damasio sur la drogue. Si on dit aux enfants de ne pas le faire, mais en tant qu'adulte, ça arrive quand même qu'on le fasse de temps en temps. Et alors là, je reviens sur les travaux d'Orlykowski et Scott qui disaient déjà en 2006 à propos du Blackberry, qui disaient déjà que c'était du Crackberry ou pas du Blackberry et qui, à l'époque, avait suggéré, en fait, de l'espèce de trousse managériale qui commence à émerger. Ma collègue Marine Agoguet, qui doit être aujourd'hui à HEC Montréal, travaille sur ces éléments de trousse managériale avec des blocs de concentration, c'est-à-dire des temps qu'on va allouer à la concentration, des temps qu'on va allouer aux travaux de groupe et même des temps qu'on va allouer à des discussions informelles quand on est à distance. Comment on fait pour gérer le temps à distance, par exemple, et les activités à distance et donc avoir aussi des temps de déconnexion qui sont considérés comme étant nécessaires dans le travail. Et aussi, Orlikovski et Scott avaient mis en avant le fait que, par exemple, il fallait peut-être obliger les employés à laisser leur Blackberry à l'entrée de la salle de réunion quand il y avait réunion. Donc, à l'époque, c'était encore pas forcément… Aujourd'hui, on dirait, parce que c'est vraiment stupide, parce que de toute façon, on est notifié sur nos ordinateurs aussi, etc. Mais comme quoi, il y avait cette idée assez radicale de devoir quand même se séparer de l'outil en question à un moment donné pour décrocher cette dépendance. Donc, je ne sais pas, je pose la question, est-ce qu'à terme, on ne peut pas envisager qu'il y ait des temps de déconnexion totale où on oblige, par exemple, les élèves à ne pas porter d'IT numérique pendant une heure ou deux par jour ? Donc, c'est point d'interrogation. Est-ce que c'est empêchable ? Au moins, ça les ferait réfléchir et ça poserait le cœur. Parce que, effectivement, moi, ce que je trouve qui est aujourd'hui difficile, c'est d'arriver à aborder avec eux ces notions-là et de leur faire comprendre tout ça. pour eux, c'est tellement naturel dans leur vie que ces questions ne se posent pas. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Oui, je disais juste et de plus en plus parce que moi, je me rappelle encore de l'époque où il y avait Internet mais maintenant, les personnes à qui je fais course en se viennent de voir dans moi ou ne voire pas du tout. Oui, mais il y a un côté circulicieux parce que j'ai l'impression qu'on va à la loi numérique aussi dans l'enseignement donc on utilise de plus en plus ces outils-là et donc finalement, on renforce un peu ce lien-là aussi parfois, il me semble. Oui, là, c'est pareil, je me suis inscrite en faux, on était en réunion avec un directeur de formation continue qui a dit, bon, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que maintenant, la transmission de connaissances, ça peut se faire totalement en asynchrone et qu'il n'y a plus besoin de synchrone et que ce qu'il faut faire en synchrone, c'est des ateliers. Bon, j'ai dit non, je ne crois pas que ce soit vrai, je pense qu'un professeur a beaucoup à transmettre en termes de connaissances en mode synchrone, encore aujourd'hui. Je pense que ce qui m'a permis de me passionner pour des sujets au-delà du contenu, c'est la personnalité du professeur ou de la professeure. Donc, je ne crois pas que juste des capsules vidéo asynchrone feront l'effet d'un cours avec une relation interpersonnelle qui se fait plus. Je pense qu'il y a d'autres choses qui se jouent dans la transmission de connaissances que la transmission de la connaissance elle-même. Et d'ailleurs, Michel Serres l'expliquait très bien aussi dans Petite poussette, il disait on ne transmet pas la connaissance parce que la connaissance elle est partout. Il y a des bibliothèques partout dans le monde, il y a Internet, la connaissance elle est accessible partout. Il a dit en tant que professeur on se transmet soi. C'est-à-dire qu'on transmet des valeurs, une vision du monde, une façon de se passionner pour un sujet. Là, c'est ça qu'on va transmettre. La connaissance, finalement, on peut l'approcher de différentes façons différentes. On peut tous avoir l'encyclopédie universaliste et la potassée pendant quelques années. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on a dit. Donc, effectivement, il y a l'idée que le numérique peut remplacer la relation interpersonnelle avec les professeurs est quelque chose qui, à mon avis, est une conclusion un peu rapide. Et le gros fail des MOOC il y a quelques années, parce que quand même les MOOC, il y a un certain temps, vous allez voir, c'est super, mais en fait, les MOOC, quand on a aujourd'hui 15 % des inscrits qui vont jusqu'au bout du MOOC, on applaudit. On est très content. Ça veut dire que c'est des super outils, mais c'est des super outils qui font 15 à 20 % de réussite. Donc, je pense qu'on en attend un peu plus d'un professeur qui dirige sa classe. Du coup, effectivement, alors ça peut être des super supports asynchrones. Peut-être que l'utilisation du MOOC n'a pas pour objectif à ce que les individus aillent jusqu'au bout. Peut-être que leur intérêt à eux, c'est juste de piocher quelques informations à l'intérieur. Mais dans ce cas-là, effectivement, il ne remplit pas forcément la fonction initiale pour laquelle il a été conçu. Et de fait, ça sera aussi le cas de toutes ces formations asynchrones qu'on nous vend comme étant la panacée. Donc, il y a quelque chose à réfléchir. Moi, je pense que les MOOC peuvent être très utiles pour piocher de l'information, que les contenus asynchrones peuvent être très utiles aussi pour avoir des connaissances spécifiques sur un sujet qu'on voudrait approfondir. Mais d'une manière générale, pour enseigner une discipline, une matière, un sujet complexe, à mon avis, on a besoin de mixer cela avec des méthodes d'enseignement classiques, mais qui sont quand même relativement efficaces aussi. La crise écolyte, Covid a bien montré que les étudiants demandaient des profs et que ça redorait le blason de l'enseignant en potentiel. Damien, tu es-tu le trip de train ? Oui, encore peut-être une ou deux questions. On a une question sur le... Comment est-ce que, selon toi, les ingénieurs peuvent utiliser le numérique ? Pour intégrer une plus grande participation citoyenne aux choix techniques ou aux choix en santé, par exemple. L'idée, c'est de se demander comment le numérique pourrait servir à contribuer à construire une démocratie technique ou sanitaire. En gros, c'est la démocratie participative, soit dans le domaine de la technique, mais je pense que le domaine de la santé peut être aussi un bon exemple avec les associations de patients, ce genre de choses. Il faut se méfier parce que là, la santé numérique, elle a tendance à dire, oui, le patient, l'empowerment patient. L'empowerment patient, c'est ce mouvement fondé avec le terme empowerment qui est cette idée de prise de pouvoir d'un certain groupe social qui était peut-être auparavant discriminé. Donc, le patient, du coup, les patients se sont saisis de ce terme en disant, on va faire de l'empowerment patient avec le numérique et ça va nous permettre d'être plus actifs, de tomber démocratie sanitaire et d'être réactifs, de faire de la prévention, de la prédiction sur les individus et de l'ultra-personnalisation des soins. Donc, je dis attention, je pense que la personnalisation des soins, elle peut vite tourner à l'intestinisation des soins et en fait, on rend des individus encore plus responsables de leur état de santé que ce qu'on fait aujourd'hui. Or, on sait que si on fait poser la charge sur les individus, il va y avoir ce qu'on appelle un creusement des inégalités, notamment des inégalités d'accès aux soins parce que les uns et les autres, on n'a pas la même capacité à se prendre en charge et que je pense que de la même façon qu'on n'a pas la même capacité à se prendre en charge, on n'a pas la même capacité à se saisir des outils numériques pour se prendre en charge. En fait, tout ça va un peu ensemble. Donc, du coup, comment on intègre dans ce cas-là le numérique ou par exemple en santé qui est un domaine que je connais un peu mais ça peut marcher pour d'autres domaines ? Je crois qu'il y a un enjeu de co-construction des dispositifs numériques. En fait, il n'y a pas de recette miracle sur le sujet mais jusqu'à récemment, on n'impliquait pas les médecins, on n'impliquait pas les soignants, on n'impliquait pas les usagers dans le design des dispositifs numériques en santé. Donc, je crois qu'au-delà de faire un petit questionnaire pour savoir aimeriez-vous avoir un dispositif qui vous permette de suivre votre diabète, je pense qu'il faut vraiment aller voir les individus, les associations de patients, travailler en concertation et finalement réinventer un métier d'ingénierie qui permette d'accéder à des formes de dispositifs qui soient co-construits et qui nous fassent accéder plus facilement à cette partie sociale de ce dispositif socio-technique ou socio-matériel pour anticiper au mieux les utilisations qui pourront être faites et de fait aussi pour concevoir au mieux la matérialité qui va supporter les usages qui ont son cadre de la façon dont on va influencer ces usages. Donc ça, je pense que c'est une dévistation. Et après, essayer de s'adapter au collectif, on parle d'intérêt général d'intérêt collectif. Le professeur Laurent Mermet disait qu'il fallait faire attention à ce qu'on appelle le refoulement du distributif. Il n'y a pas un collectif, il y a des collectifs. Donc il y a des groupes sociaux qui vont aussi réagir différemment. Ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut anticiper a priori. Donc la meilleure façon de l'anticiper, c'est en fait, c'est toujours pareil, c'est d'aller à la rencontre pour recueillir les points de vue de comment ça se passe en pratique, par exemple, quand on est malade chronique, de telle ou telle pathologie. et comment on peut participer à aider au développement d'un dispositif qui soit vraiment utile sur le fond. Parce que c'est pareil, il y a toujours une petite différence entre le discours officiel et ce dont on a vraiment besoin de pratiquer. Mais je pense que c'est quelque chose à côté de quoi on ne peut pas passer à partir du moment où on a établi une forme de travail collectif, de reconstruction des outils, tout simplement. Merci. Parce qu'on se confronte à la vision de l'autre. Merci. Et peut-être une dernière question. À propos des ingénieurs, tous ne vont pas être concepteurs. Certains seront managers à un moment de leur carrière. plus ou moins tôt. Est-ce que tu vois un rôle spécifique au manager, à l'ingénieur manager par rapport à l'intégration de ces enjeux écologiques et sociaux dans le numérique ? Alors, ça dépend si on est sur un manager qui est spécialisé sur les enjeux numériques. Dans quel cas, Céline a dû vous en parler beaucoup. Ou si c'est un manager qui n'est pas forcément à la tête de la direction des systèmes d'information. D'une manière générale, j'ai l'impression que je vais me répéter un peu, mais c'est ne pas penser que le dispositif numérique, si merveilleux soit-il, fera le travail organisationnel à la place des organisations humaines. C'est-à-dire que l'organisation humaine, elle va forcément être impactée et modifiée par l'arrivée des dispositifs, mais elle-même, elle va s'adapter. Donc, si elle a envie de contourner le dispositif, elle y arrivera très bien. Et plus on mettra de pression sur les individus pour les forcer à aller dans un sens, plus, en fait, il va y avoir des quoi. Typiquement, ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc là, je pense que l'idéal en tant que manager, à mon avis, le bon manager, c'est celui qui arrive à comprendre quel est l'intérêt des personnes qui l'encadrent à aller dans la même direction plus. Voilà. Donc, c'est celui qui fait une super belle démarche de lobbying. Du coup, il y a aussi un intérêt fort de la part de ce manager-là à voir si les dispositifs qu'il met à disposition des employés sont vraiment quelque chose dont ils vont avoir une utilité particulière. Je vous donne un exemple juste concret. Quand j'étudiais les personnes qui faisaient du télétravail, une partie d'entre elles faisait du consulting, d'autres étaient même des téléopérateurs. Et en gros, ils étaient sur des plateformes à l'époque, des plateformes de télétravail où il y avait l'obligation d'allumer son petit bouton présence vert toute la journée. Et en fait, le fait qu'il y ait un petit bouton vert « Je suis présente » faisait que les salariés étaient perpétuellement en train d'être sollicités. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il passait sur occupé ou absent. Occupé, plutôt. Et donc, il passait sur occuper l'intégralité de la journée pour en faire ce qu'ils avaient à faire sans être dérangés. C'est comme aujourd'hui, en fait, plus personne ne met la sonnerie de son téléphone. Un truc, c'est presque devenu obsolète. Les gens qui sont occupés ne mettent plus la sonnerie de leur téléphone. Soit ils sont en vibreur, soit de toute façon, si c'est important, la personne rappellera. Et donc, en fait, ils se sont aperçus que cet outil de présence était censé être un outil de management, de voir si l'individu était bien là, s'il effectuait son travail, etc., devenait totalement contre-productif parce que tout le monde le contournait, parce qu'en fait, c'était devenu une plaie qui entraînait un certain nombre de sur-sollicitations parce que du coup, les gens associaient la disponibilité virtuelle à de la disponibilité réelle. Et donc, la joignabilité permanente devenait de la disponibilité permanente. Et en fait, en termes d'organisation, ce n'était pas terrible parce que les gens n'avaient pas encore construit leurs outils autour de l'utilisation de ce milieu. Donc, en fait, je pense que là, le manager doit être en mesure de se dire bon, là, c'était un outil qui était pratique pour moi, mais au final, ce n'était pas très utile pour mes salariés. Et encore une fois, je pense que l'idée d'aller voir ce qui se passe sur le terrain et donc de s'interroger sur comment les gens font en pratique permet d'outiller ces personnes de la meilleure façon possible. Merci beaucoup, Lory. Il est quasiment 14h, donc je pense qu'on va en rester là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?